Analysique ou antalgique ? Salut et bienvenue encore une fois dans la chaîne de Doctafan. Alors aujourd'hui, on va continuer le chapitre qu'on a entamé la fois passé avec les antibiotiques. Ce fait, on abordera les anti-inflammatoires, les antalgiques en détail dans cette vidéo-là, mais avant tout, je vous invite à vous abonner dans la chaîne de Doctafan pour que nous ne ratiez aucune vidéo prochainement. Alors, without further ado, allons-y ! On se souvient de la vidéo précédente qu'on a trois types de médicaments qui nous intéressent dans notre domaine. En résumé, ce sont les médicaments symptomatiques, éthiologiques et préventifs. Donc, les médicaments symptomatiques, ce sont les médicaments qui ne suppriment pas la cause de l'inflammation, plutôt la conséquence seulement. Ils ont une action également sur la douleur, par exemple, le fameux doliprane, anti-inflammatoires non-stéroïdien et les anti-inflammatoires stéroïdien, bien corticoïdes, et c'est la catégorie qui nous intéresse le plus dans cette vidéo-là. Alors qu'on aura d'autres types comme les éthiologiques, les antibiotiques ou bien les préventifs qui peuvent être employés pour éviter l'apparition d'une maladie. Et en parlant des médicaments symptomatiques, je vous présente ce palier-là des ontagiques qui classifient ces médicaments-là selon leur puissance et qui est automatiquement en corrélation avec le lieu d'intervention ou bien d'impact. Ok, donc on a deux points à mettre en considération. Première remarque, plus la douleur est sévère, plus l'impact de l'intervention, bien le lieu d'intervention est profond. Ce qui implique que plus on s'approche du centre nerveux, plus le médicament est capable et apte à éliminer ou bien apaiser la douleur. Ok, donc on a trois paliers. Le premier palier, c'est les non-morphiniques ou bien non-opioïdes qui se spécialisent, ces médicaments-là se spécialisent dans les douleurs faibles ou modérées comme le doliprane ou bien les anti-inflammatoires et c'est le palier qui nous intéresse le plus. Donc son lieu d'intervention est sur les centres périphériques. Le deuxième palier qui est des morphiniques ou bien les opioïdes faibles qui se spécialisent dans les douleurs sévères, intenses et automatiquement on trouve dans ce palier-là tramadol et codéine qu'on prescrit de temps en temps dans notre domaine-là. Et finalement, le troisième palier, les opioïdes forts comme les morphines et qui automatiquement sont dédiés aux douleurs qui sont bien insupportables. Alors parlons du premier palier, comme je viens de le dire, ça comporte les médicaments qu'on prescrit souvent dans notre domaine-là en ce qui concerne les ontalgiques. Qu'est-ce qui définit un médicament ontalgique ? Un ontalgique, c'est tout simplement un médicament ou bien une substance qui élimine ou bien diminue la douleur, qui atteigne la douleur c'est mieux, sans nullifier la conscience ni supprimer la sensation, contrairement à l'anesthésie. Donc on doit différencier les deux termes, analgésique et ontalgique. Un analgésique, il supprime la douleur en éliminant la sensation, alors que l'ontalgique, il va juste diminuer la douleur, mais il va garder la sensation, la conscience de l'individu. Donc généralement, on prescrit dans ce cas-là, le fameux paracitamone, doliprane, on se connaît sous le nom du compagnon fidèle des dentistes, c'est le médicament numéro un dans notre domaine, qui est en quelque sorte, il a la même fonction, bien le même effet que les anti-inflammatoires non-stéroviliens qu'on va décortiquer ultérieurement. Donc ce sont des médicaments automatiquement symptomatiques. Elle a un effet d'une durée de 30 à 60 minutes et une posologie qui va aller jusqu'à 3 grammes par jour en 3 prises. Donc la dose maximale à ne pas dépasser, c'est 3 grammes par jour. Alors en fait, on peut trouver des cas exceptionnels où on prescrit 4 grammes, mais ce n'est pas notre cas, donc on parle de la norme, bien le cas ordinaire qui est de 3 grammes par jour en 3 prises. Et comme la fois passée, on va proposer une technique ingénieuse pour mémoriser ces posologies-là. Maintenant, passons vers les anti-inflammatoires. On sait qu'on a deux types, les anti-inflammatoires non-stéroviliens et séroviliens. Mais si on prend les non-stéroviliens, on trouve que ce sont des médicaments, bien des substances aux propriétés énergésiques et antipéritiques, ça veut dire contre les fièvres. Non seulement ces médicaments-là peuvent réduire les douleurs intenses que le doléprane a échoué à éliminer auparavant, donc on prescrit des anti-inflammatoires après le doléprane, ou bien dans les cas où on sait que les douleurs sont très intenses, a doléprane de s'en occuper. Alors, non seulement on a un effet contre ces douleurs-là, mais ils sont dépourvus d'impact sur les œdèmes aussi. Mais qu'est-ce que veut dire un œdème ? Alors, je vous invite à regarder cette courte vidéo où j'ai expliqué et décortiqué en détail le phénomène de l'inflammation dans notre physiologie pour que vous puissiez comprendre l'effet des anti-inflammatoires. Mais retournons à nos moutons. Donc, les trois substances qu'on prescrit souvent dans le cabinet, on a trois. C'est l'acide acétylsalicylique, l'aspirine, aussi connu sous le nom de l'aspirine. Sa prescription via sa posologie est de 1 g par jour en une ou trois prises. On a Diclofenac ou bien Voltaren, une prescription via une posologie de 100 mg par jour de deux à trois prises. Et finalement, le fameux ibuprofène avec une posologie de 1 500 mg par jour en trois prises. Ceci en ce qui concerne les anti-inflammatoires non séroïdiens. Mais que peut-on dire sur les anti-inflammatoires séroïdiens ? C'est appelé les corticoïdes. Et à propos, l'appellation corticoïdes, ça vient du fait que ces médicaments-là, ils ont un effet sur le métabolisme du glucose au niveau du foie. Donc, c'est le glucocorticoïde. Ok ? C'est ça où devient l'appellation. Sinon, ces médicaments-là, ils ont un effet ou bien un impact qui est anallergique, anti-inflammatoire, métabolique et immunosuppresseur. Mais son utilisation dans le cabinet dentaire peut être utilisée comme préventif ou bien même dans les cas des urgences dans le cabinet, encore une fois. Alors, on peut l'employer pour réduire les manifestations inflammatoires aiguës secondaires. Dans le cas, par exemple, en post-opératoire, après qu'un patient a eu une opération, on peut avoir un oedème secondaire qui est volumineux. Donc, pour éviter ceci, on peut le donner ou bien lui prescrire un anti-inflammatoire stéroïdien ou bien le corticoïde. Cet exemple-là représente la prescription préventive. Donc, on peut donner ce médicament-là sur la forme du pridnisolone ou bien le solumédrol. Donc, c'est la même chose, c'est juste la forme du marketing qu'on appelle le solumédrol. Alors, sa prescription et sa posologie est très simple et directe. C'est de 0,5 à 1 mg par kilo par jour en une seule prise à 8 heures du matin. Donc, non seulement que sa prescription, sa posologie est en corrélation avec le poids du patient, mais même elle doit être prise à une heure spécifique au matin. Mais pourquoi 8 heures ? La sécrétion du cortisol, elle a un caractère nictéméral. Ce qui veut dire que sa sécrétion, ou bien sa concentration dans le sang, pardon, elle est maximale au matin et elle est minimale à 1 minute. Tout simplement, on voudrait bien exploiter la période où la concentration est maximale pour avoir un meilleur effet. Et finalement, comme la fois passée, maintenant on passe vers la partie où on va expérimenter pour retenir ces informations-là. Bon, je vous invite à vous abonner encore une fois parce que la prochaine vidéo, elle va être un peu plus pratique où on va pratiquer ensemble la rédaction d'une ordonnance en médecine dentaire. Sinon, retournons à nos moutons. On a les 5 substances. Commençons par l'antalgique et l'oliprane. C'est de 3 grammes par jour en 3 prises espacées de 6 à 8 heures. Si on divise la journée en 3 tiers, 24 heures sur 3, c'est 8 heures. Donc, le patient est limité à prendre 1 gramme chaque 8 heures. Donc, 1 chaque 8 heures, 3 fois par jour, 8 fois 3, c'est 24 heures. Donc, puisque la journée est limitée par le chiffre 24, le nombre d'heures qui est 24, il sera obligé à prendre automatiquement et systématiquement seulement 3 grammes par jour. C'est un exemple qui peut vous aider. Bon, l'autre analogie en ce qui concerne les anti-inflammatoires non-stéroïdiens. L'aspirine, c'est de 1 gramme par jour d'une à 3 prises par jour. Bon, puisque l'aspirine est aussi appelée l'acide acétyl. Donc, aspirine, acide, acétyl. Ok. Les 3 mots commencent avec un AA. C'est la première lettre de l'alphabet. Donc, c'est le numéro 1, le chiffre 1. Ce qui veut dire que sa prescription est de 1 gramme par jour. Ok. Maintenant, passons vers le deuxième qui est l'ubuprofène, le fameux ubuprofène. Ubuprofène, il est prescrit de 1 500 mg par jour. Ok. Le ibu, le début du mot, le i, c'est le numéro 14 de l'alphabet. Donc, ça peut nous souvenir de la posologie qui est 1 500. Puisque 14, 14 est proche de 15, 1 400 mg est proche de 1 500 mg. Ça peut nous aider à se souvenir de sa posologie. Bon. En ce qui concerne les corticoïdes, on a le solumidrol qui est prescrit de 1 mg par kilo par jour. En fonction du poids de l'individu. Puisque c'est une seule prise au matin. Une seule prise, 1 mg par kilo par jour. Ok. Et en ce qui concerne l'ubrofène, je laisse ce médicament-là à vous. Pour en élaborer et trouver une méthode créative. Et dans la dernière section, en parlant des enfants, on prend seulement 2 molécules recommandées pour les enfants. Doliprane et ibuprofène. Les 2 sont prescrits d'une posologie de 60 mg par kilo par jour en 3 prises. Et 30 mg par kilo par jour en 3 prises, encore une fois, respectivement. Donc 60 pour doliprane, 30 pour l'ubuprofène. Et pour nous souvenir de ceci, on peut seulement dire que les anti-inflammatoires, puisqu'ils sont plus puissants, ils sont plus efficaces soi-disant. On va seulement donner la moitié de la dose de doliprane. Donc, l'ubuprofène, il va avoir 30 qui est la moitié de 60. Ok. Ce modèle-là, comme vous voyez, je le propose seulement pour vous aider à mémoriser et retenir ces chiffres-là. Sinon, vous pouvez en élaborer à votre façon et trouver quelque chose qui est plus créatif. Peut-être, pourquoi pas plus simple. Et ça devrait résumer les antalgiques en médecine dentaire. Et voilà, ce sera la fin de notre vidéo. Alors, ne vous inquiétez pas, je sais que c'est un tas d'informations à mémoriser et tout. Mais je vous promets que la prochaine fois, on aura une simulation d'une rédaction d'ordonnances qui va nous aider à mettre les points sur les i. C'est exactement pourquoi je vous invite à vous abonner pour que vous ne ratiez pas la vidéo dès qu'elle sorte. Sinon, merci pour nous avoir regardé et à bientôt. Sous-titrage ST' 501